Donc bonsoir à tous, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous pour l'inauguration de ce labo, notre fameux laboratoire d'activation en bande organisée que nous souhaitions fêter depuis trois ans, mais que nous avons reporté du fait du Covid. Mais aussi, on ne va pas se le cacher, pour reprendre un peu d'air suite à cet investissement, il a bon dos le Covid, on la connaît l'excuse de l'augmentation des coûts, des matériaux, du logement et j'en passe. Mais pour nous, c'était aussi l'excuse pour décaler cette inauguration. Bref, on s'offre ce soir, avec vous, un beau mariage. Un beau mariage après six ans de relations entre les agences Redbox, Bloom Stories et Mayoko. Mais comme tout mariage, notre histoire a commencé par une rencontre, en 2015. Rencontre, quelque peu organisée par l'entremetteur que dis-je, le Tinder du Pays Basque, Frédéric Pérez. C'est lui qui est le premier qui m'a glissé le nom de Redbox Communication. Tu verras, je pense que vous allez bien vous entendre. Et le premier encart n'a pas eu lieu dans un bar ou un resto, mais s'est déroulé à quelques centaines de mètres d'ici, au sein de la Technopole et plus précisément dans la pépinière Destien Entreprendre. Ça aurait pu être plus glamour, mais bon, 50% de développement web à la tête de Redbox, il fallait bien que je m'en doute. Mais au moins, je ne me suis pas fait de film d'entrée. Un échange plutôt cordial, quelques petits sourires, mais indéniablement des atomes crochus avec Arnaud et Charles. La passion du métier, l'engagement sans faille pour les clients, mais aussi et surtout, l'envie de proposer des projets plus poussés et globaux. J'ai tout fait pour créer le désir, Stratégie Mayoko, et ça a marché, puisqu'au final, c'est Redbox qui a rappelé. Mais Arnaud a quand même respecté la règle des trois jours. Ça te dit de répondre à un appel d'offres avec nous pour un projet sur Biarritz ? Le patron veut une campagne différenciante qui doit faire parler. Parfait pour s'apprivoiser, se tester, sans encore trop se projeter. Mais au final, ce fut le coup de foudre. Le projet fut un carton, et au lendemain de celui-ci, nous envisagions de faire chacun les nôtres pour aménager ensemble. Mais j'y reviendrai plus tard. Car entre-temps, j'allais me balader du côté de la CCI, et j'y faisais une nouvelle rencontre. Et oui, encore. Franchement, allez-y faire un tour. Branchez à peine, c'est assez prolifique comme endroit pour pécho. Karine essayait d'y faire fleurir son réseau en local. Car oui, oui, elle arrivait de Paris. Pardon ? Déjà pionnière il y a 7 ans. La première de l'espèce, expert marketing comme pub que je rencontrais, avant l'arrivée par flux migratoire constant de ses congénères ces dernières années. Mais, et je me dis que le destin est bien fait, je n'ai toujours pas rencontré de personnes aussi pertinentes et expertes dans son domaine depuis. Et le couple Redbox-Mayoko a été rejoint par Bloom Stories, pour devenir un trouple. Pour les boomers, il s'agit d'une expression à la mode chez les générations XYZ, pour désigner un couple à trois. Et en 2016, nous avons aménagé à 200 mètres d'ici, dans notre trois pièces de créaticité. Les développeurs dans l'aquarium, la Stratela Crea dans l'Open Space Cake, et un salon de réunion pour se retrouver. L'aventure du labo put enfin être révélée à notre entourage, à l'écosystème de décisionnaires locaux, qui commençèrent à nous faire confiance et devinrent plus nombreux chaque année. Et pour faire face à cette demande grandissante, nous avons été obligés de consommer avant le mariage. Et de quatre, nous sommes passés en six ans à une famille de 21 personnes qui nous entourent tous les jours. Cette famille à laquelle nous pouvons ajouter nos dizaines de cousins et cousines, partenaires, prestataires externes. Et puis, en 2019, après trois ans de concubinage, nous avons franchi le pas, et voulu donner encore plus de sens à notre relation, en imaginant et créant notre cocon du labo, celui dans lequel toute notre grande famille pourrait enfin se réunir pour créer, imaginer, développer, changer, s'engueuler, se réconcilier, raconter, dessiner, vardumper, phosphorer, s'émanciper, former, se former, rêver, rire, produire, nourrir, grandir. Ce labo que nous aimons, celui dans lequel vous serez toujours les bienvenus, et que vous êtes venus fêter ce soir avec nous. Chers clients, vous venez chez nous pour que l'on vous trouve des idées, mais désolé, la meilleure des meilleures, la plus audacieuse, nous l'avons gardée pour nous, car c'est celle d'avoir créé le labo. Donc, t'es bon au storytelling ? Tu cherches pas un job ? Je peux te débaucher ? C'est ce soir qu'on se débauche. Alors oui, ce soir on se débauche, on fait la fête avec vous pour fêter notre modèle. On a fait un pari très audacieux, celui de coopérer, plutôt que de rester enfermé chacun dans nos expertises et d'être en concurrence. C'était il y a 5 ans, et c'était extrêmement novateur. On parle aujourd'hui d'intelligence collective pour réinventer les modèles économiques. Nous, on a créé d'emblée ce modèle collaboratif, 100% hybride, avec un hub qui regroupe toutes les expertises du marketing et de la com, la pub, le digital, les RP, l'événementiel et bien d'autres. Et au cœur de ce hub, le moteur, c'est la stratégie. Car nous avons cette conviction, votre capital de marque se construit pas seulement à travers vos produits et vos services, mais aussi avec la manière dont vous les communiquez, avec vos valeurs et avec vos engagements. Nous avons cette exigence de ne jamais aborder un sujet sans le questionner, pour en faire ressortir ce qui va impacter, ce qui va toucher vos publics, ce qui va influencer l'opinion. Mais tous ces sujets, nous les abordons avec créativité, parce que nous croyons, certes, en une communication qui a du sens et qui est utile, mais qui va surtout créer de l'émotion. Et cette vision singulière n'a pu voir le jour qu'avec des clients qui la partagent à nos côtés. Il n'y a pas d'agence sans clients, et nous avons ce privilège d'avoir des clients dont nous sommes très fiers. Des clients qui ont compris que la préférence de marque est un capital dans lequel il faut investir et qu'il faut entretenir. À vous tous, qui êtes à nos côtés, tous les jours, nous vous le redisons sincèrement, notre plus grande réussite, c'est de participer à la vôtre. Et dans cette aventure, vous pouvez compter sur nous, sur toutes les équipes, 21 talents, 21 collaborateurs. On a la chance de vous avoir. Merci à vous tous. Il n'y a pas non plus d'agence sans un écosystème d'experts autour, des vidéastes, des photographes, des rédacteurs, des spécialistes des médias, des très bonnes spécialistes en organisation d'événements, qui sont toujours réactifs, toujours partants pour l'aventure, même dans des délais très courts, qui sont surtout hyper pros et qui nous font grandir. À vous tous, merci. Et enfin, il n'y a pas d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses qui réussissent sans avoir autour d'eux un cercle familial, amical, présent, bienveillant, patient, compréhensif, tolérant, et qui partagent nos joies et surtout aussi les moments les plus difficiles. Nos familles, nos amis sont un soutien indéfectible. Merci à vous et tout particulièrement à Lilou, à Audrey, Johanna, et le meilleur, à toi, mon François. À tous, vous êtes ici chez vous. Ce soir, on vous donne l'écrit du labo. Notre maison, c'est votre maison et puis le labo, finalement, c'est vous tous. Passez dans nos murs mais je crois que vous êtes déjà tous passés. Moi, j'avais peur que les gens passent pas, en fait, ils ont joué le jeu. C'est grâce au bar. Pour Aginto, qui était juste au-dessus, c'était très malin, c'était votre idée aussi. Merci, passez une bonne soirée. Applaudissements